Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue Laussoise. Et aujourd'hui, je vais démarrer par des remerciements. Et c'est surtout un grand merci qui s'adresse à vous, internautes de Laussoise TV, puisque grâce à notre vidéo du challenge ERDF concernant la route du Louvre, Laussoise TV a pu remporter le prix de la vidéo la plus partagée. Alors c'est naturellement grâce à vous et à l'ensemble de l'équipe et moi-même. On vous adresse un grand merci à travers cette émission. Et comme je l'ai précisé, toute l'équipe de Laussoise TV était en place pour suivre cette 11e édition de la route du Louvre. Le départ, c'est à Lille. L'arrivée, c'est à la base du 11-19. À Laussoise TV, on passe par le musée du Louvre-Lens. C'est une formidable aventure qui, cette année encore, a réuni plus de 2800 marathoniens. Alors une formidable aventure qu'on a pu suivre avec toute l'équipe. L'Aussoise TV, moi-même, j'étais présent lors de ce dimanche. On a eu une chance formidable. Il faisait un beau petit soleil pour cette course, pour cette course de plus de 42 kilomètres. Et sans plus attendre, je vous propose d'ailleurs de découvrir notre reportage sur cette 11e édition. Et voilà, chose promis, chose dite. Je me retrouve maintenant sur la place de la République à Laussoise-Goëlle pour cette 11e édition de la route du Louvre. Il y a un petit vent frais ce matin, mais un grand soleil. Les coureurs viennent de démarrer de Lille et toute l'équipe de L'Aussoise TV est en place pour suivre cette course. On sera ici justement pour suivre l'arrivée des coureurs à Laussoise-Goëlle. L'arrivée va se passer à quelques centaines de mètres par ici, à la base du 11-19 à Laussoise-Goëlle. Je vous propose de découvrir cette 11e édition de la route du Louvre. Et voilà, toujours sur la 11e édition de la route du Louvre. Je suis maintenant avec Fred et Grégory pour Adénor, qui ont suivi toute la course à moto. Parlez-nous un peu justement de l'organisation Adénor. Qu'est-ce que vous faites pour cette 11e édition ? Alors, on met en place une structure complète, à la fois médicale et à la fois vidéo médicale sur tout le parcours. Car nous assurons la sécurité en transportant les médecins et en liaison radio avec un PC médical à l'arrivée à Laussoise-Goëlle. Ici, sur la place devant la mairie, nous proposons des images de la course, des images en direct diffusées par France Télévisions, qui animent la place de centre ici, sur la place de Laussoise-Goëlle. Donc, nous intervenons sinon, à part le médical, nous intervenons aussi avec le son. C'est-à-dire que nous proposons à 80 événements dans l'année, à des organisateurs aussi bien en triathlon, en course pédestre, qu'aussi en Roll & Bike, ou alors comme l'année dernière, on avait aussi au Val Jolie la Ch'ti Délire. On propose en fait un service d'animation où on transporte un caméraman qui diffuse en direct et on transporte aussi un animateur qui converse en duplex avec un autre animateur sur un podium. Donc, un service complet. Nous ne sommes pas une société, nous sommes associatifs, c'est une affaire familiale, on est des passionnés, on aime ce qu'on fait, on aime la moto, on aime la radio et on aime venir à Los Angeles parce qu'il y a du beau temps et que c'est une belle réussite cette route du Louvre. Oui, c'est vrai, ça c'est impressionnant, tous les passionnés. Vous étiez environ une quinzaine aujourd'hui pour la 11e édition de la route du Louvre. Oui, un peu plus, 15, effectivement, c'était parce qu'à côté de ça, il n'y a pas que les motos. Ce qu'on voit en premier à Dénor, ce sont les motos, en réalité, c'est la radio. On entend ici derrière, avec la moto, la radio, le PC radio, le PC qui sent ça, on ne peut pas intervenir efficacement. On a trois minutes pour agir en cas de malaise, il faut être efficace. C'est la mobilité, c'est les radios et ça fait 25 ans qu'on existe. Je profite que vous soyez là justement avec Fred, Grégory, si vous voulez faire justement une petite présentation un peu de la moto quand même. On va s'attarder, donc il y a quoi, l'équipé d'une radio ? Allez-y Fred. C'est la vienne. Ah, c'est la vôtre, c'est celle de Fred. La théorie de notre dispositif à Dénor, c'est d'être relié en radio entre les motos et également avec un PC qui redispatche l'ensemble des informations qu'on peut donner. Alors les informations, bien sûr, c'est priorité, c'est au médical. On est là pour la bonne santé, la bonne forme des coureurs. On a aussi l'habitude des courses pédestres et une des deuxièmes cordes à l'arc d'Adenor, c'est aussi de faciliter le travail des organisateurs, de transporter par exemple tous les juges arbitres. Dès que c'est une course labellisée, il y a un juge arbitre de la fédération, on a bien l'habitude de les transporter. Ils nous connaissent, ils nous reconnaissent et on a l'habitude, je dirais même des coureurs, à se positionner au sein de la course, trouver sa place, trouver quelquefois le petit mot pour encourager la personne à côté de laquelle on se trouve et qui fait un effort, alors que nous on a l'air plutôt de s'amuser. Mais c'est ça aussi tout l'intérêt d'Adenor pour quelqu'un qui est passionné à la fois de moto et de sport, c'est d'être au cœur du sujet et au cœur de la course. Donc voilà, la radio ici, ce que j'appelle la radio à l'avance, c'est celle qui me permet de converser avec les autres motards et avec le PC. Et cette moto-là, elle a la particularité d'avoir également un deuxième équipement radio qui est ici et qui sert lorsque l'on transmet la voix de l'animateur qui est sur radio, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'infopodium. Le commentateur monte ici à l'arrière sur la selle, je l'équipe d'une oreillette et d'un micro avec un deuxième émetteur et une antenne qui se trouve ici et on retransmet en direct, depuis le cœur de la course, le commentaire du commentateur directement sur la route. C'est une deuxième compétence également du dispositif Adenor sur des courses où il y a du public. Voilà, je pense qu'on peut bien résumer du coup. Merci à Adenor d'être au cœur de l'événement, c'est ce qu'on pourra résumer. Et puis enchanté d'être ici à Los Angeles. Voilà, merci à Greg et Fred et puis à bientôt, on se retrouvera l'année prochaine alors. Merci à vous. Voilà, la voiture balai vient de passer. On est en train de rouvrir les routes à la circulation. Cette onzième édition de la route du Louvre se termine. Voilà, vous avez pu le voir avec toute l'équipe de Los TV. Eh bien, vous avez pu la vivre, quasiment en direct, puisqu'on la diffuse dans notre ville aux soises. Mais on a été présents tout au long de cette onzième édition. Et puis naturellement, je vous donne rendez-vous pour la douzième. Ce sera l'année prochaine et on l'espère avec un aussi beau soleil qu'aujourd'hui. On se retrouve maintenant sur le plateau de l'émission. Voilà, une nouvelle édition sous le soleil en plus. Et je tiens à remercier d'ailleurs l'ensemble des bénévoles parce que c'est grâce à leur travail formidable qu'on a pu encore faire une course départ Lille, arriver la Basion 19 à Los Angeles. C'est vrai que c'est une formidable aventure. Donc merci à tous ceux qui ont participé dans l'ensemble des villes et des villages d'ailleurs traversés par cette course. Comme vous le savez, Los TV met toujours un point d'honneur à valoriser, défendre l'image de ces métiers d'antan. C'est vrai ça, pour savoir où l'on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Et lorsqu'on habite la région Nord-Pas-de-Calais, eh bien tout naturellement, on doit aussi s'intéresser à la mine. Et c'est donc à Arne que se sont dirigés nos deux journalistes, Fabien Milon et Marcel Moreau, pour découvrir un lieu insolite. Une formidable aventure d'ailleurs qui dure depuis plus de 30 ans, le musée de la mine. Je vous en dis pas plus, je vous propose d'ailleurs de le découvrir, ce fameux musée situé à Arne, grâce à l'objectif de Fabien et de Marcel. Bonjour, Los TV va vous faire découvrir aujourd'hui le musée de la mine à Arne. Alors nous sommes en présence de Josiane Lortio, qui est présidente du musée de l'école et de la mine de Arne. Donc l'école, ici nous sommes dans la classe, et c'est là que tout a débuté. Oui, alors tout a débuté suite au centenaire des monaïques de Jules Ferry en 1981. Et donc cette classe existe depuis ce temps-là, et elle s'est enrichie au fur et à mesure des années, de tout ce que vous pouvez voir, par des dons des écoles et même de personnes privées. Oui, mais l'école, cette classe ici où nous sommes, ça a été le pédéclencheur pour aller plus loin, pour ramener... Parce qu'en fait, celui-là qui a créé le musée, c'est un ancien mineur, c'est ça ? Alors donc, en fait, ça vient... L'origine, c'est l'épouse de ce mineur, qui s'appelle Madame Legrin, qui était donc enseignante à l'école ici d'Hydro, et qui donc, à l'aide de collègues, etc., refait cette classe. Madame Legrin, étant à la retraite, elle a pu donc bien s'occuper de cette classe. Monsieur Legrin, lui, ancien chef pour Lyon, arrive également à la retraite, et dit, pourquoi ne pas faire de l'école à la mine ? Et c'est pour cela qu'après, on va avoir le musée de la mine qui va s'installer progressivement, sous l'initiative de Monsieur Legrin, mais tout en sachant qu'avec lui, il y avait quand même beaucoup d'anciens mineurs qui l'ont aidé dans cette démarche. Donc, il y avait quand même une vingtaine de personnes d'anciens mineurs. Une vingtaine d'anciens mineurs. Alors, à la fois des mineurs, des prions, des cadres, et aussi des mineurs de base. Donc, une vingtaine auxquelles je tiens à rendre hommage également. Donc là, on va découvrir ensemble les quelques salles qui composent le musée. Si vous voulez, pas de problème. Alors ici, nous sommes dans une des salles qui composent le musée. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui, alors dans une des salles qui composent le musée, en fait, il y a une dizaine de salles. Donc ici, vous êtes dans la salle de télégrisométrie, c'est-à-dire que nous sommes au jour. Il y avait des mineurs du fond, des mineurs du jour. Cette salle est surveillée par un télévigile que l'on peut voir là. Et ici, vous avez une machine, une armoire de télégrisométrie. Donc, le télévigile surveille cette machine. Si, par exemple, si cette alarme devient rouge, c'est qu'il doit y avoir du grisou, il y a du grisou quelque part. Alors évidemment, lui, il va voir tout de suite où, parce que une petite lampe va s'allumer. Donc, lui, il va pouvoir tout de suite, comment dire ? Donner l'alerte, en fait. Donner l'alerte, voilà. Pour que les gens puissent... Avertir les mineurs, qui vont se mettre un peu plus loin, de façon à pouvoir aérer l'endroit où il y a du grisou. Voilà, ça, ce sont des machines très recherchées. Donc, chaque salle, on peut dire qu'elle a sa particularité, en fait. Voilà, tout à fait. Chaque salle, ici, c'est la salle de télégrisométrie. Donc, la salle, on va dire, sécurité. Et ensuite, il y a aussi la salle des pendus, je ne sais pas que tout le monde connaît. Nous avons une petite salle des pendus, pas très grande. Ce n'est pas celle de la vraie salle des pendus. Nous avons une salle des maladies, qui est à côté. Après, nous avons une salle des fossiles, qui permet d'expliquer comment le charbon s'est formé. Nous avons une petite cuisine de mineurs reconstituée, avec tout ce qu'il faut de l'époque. Nous avons un peu un estaminé, parce qu'on vous aborde des fosses. Il y avait beaucoup de bars, enfin, on ne dit pas des cafés. Des bistrots, je ne sais pas. Des bistrots, voilà. Parce qu'en fait, les mineurs n'avaient pas le droit de boire un bain de colle au fond. Alors, vous imaginez un mineur qui reste pendant 10 heures à boire de l'eau avec du café. C'est vrai qu'à la sortie, il avait quand même envie de boire une petite bière. Donc, vous verrez là-haut, il y a pas mal de... il y a ce petit café. Ensuite, nous avons une galerie du creusement. Là où nous avons tous les matériels qui servent au creusement de la roche. Ensuite, nous avons une galerie en dessous, qui fait quand même 30 mètres de long. Là où on est vraiment... Galerie de... On va chercher le charbon. Et donc, si on peut reprendre un petit peu tout l'ensemble. En fait, la première salle, c'est la constitution du charbon. Absolument. Et après, c'est toute l'évolution du métier de mineur. Voilà. Puisqu'il y a son... l'extraction, quoi, on va dire. Et on parle de mineur, mais en fait, dans le métier de mineur, il n'y a pas qu'un métier. Il y a différentes... Il y a énormément de métiers. Énormément de métiers. À la limite, on va dire, tous les métiers manuels s'y retrouvent. Vous avez le boiseur, vous avez le ferrailleur. Enfin, il y a toutes sortes de métiers. Et donc, au début, quand quelqu'un veut devenir mineur, il va essayer, il va faire tous les métiers. Et là, descendre au charbon, comme on dit, c'est un peu le, on va dire, le summum. C'est... on ne le descend pas tout de suite la première fois. C'est... il y a tout un apprentissage de tous les métiers avant. Là, nous sommes dans la salle... dans l'estaminé. C'est le lieu de rencontre de tous les mineurs. Voilà. Un estaminé, oui. Le lieu de rencontre de tous les mineurs. Le mineur n'avait pas le droit de boire d'alcool au fond de la mine. Il bevait de l'eau avec du café. Donc, vous pensez bien, travailler pendant 10 heures dans la poussière, dans la dureté du travail, etc. Ce n'était pas évident pour un homme de boire de l'eau avec du café. Donc, aux abords des fosses, il y avait des carreaux de mine, on a dit comme ça. Il y avait pas mal de petits cafés qu'on appelle des estaminés. Alors, il faut savoir qu'avant la descente, généralement, le mineur passait boire son petit café accompagné d'un alcool. Du genièvre, souvent, c'était offert par la tenancière du bar, de l'estaminé. Et au retour, le mineur remontait et là, il buvait une bonne bière. Alors, être bénévole ici, ça demande beaucoup de temps. Alors, pourquoi conserver ce patrimoine ? Alors, pourquoi le conserver ? Pour garder la mémoire de ce travail de mineur. De mineur, alors, évidemment, quand on dit mineur, il faut penser aux mineurs du fond, mais aussi aux mineurs du jour. Donc, c'est très important. On se rend compte quand même qu'il y a un besoin. On sent que les gens, les visiteurs, ont besoin qu'on leur raconte comment c'était à la mine, autrefois. Et il ne faut pas oublier non plus que le bassin minier a été retenu au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, avec quand même quatre sites sur arme. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin de la part des personnes extérieures de venir se rendre compte. Et donc, c'est à nous, les bénévoles, à faire passer ce message de mémoire par rapport au travail énorme des mineurs. Et si vous me le permettrez, j'allôterai que c'est quand même l'histoire de notre région et l'histoire de beaucoup de familles du territoire, des différentes villes qui composent le bassin minier et des descendants aujourd'hui qui veulent connaître justement l'histoire et la façon de vivre, de travailler, de leurs aînés à cette époque. Oui, je pense ça aussi. Parce que c'est quand même une poche d'histoire de notre région. Tout à fait. Mais depuis 170 ans, je crois. Qui a duré 170 ans. Oui, 250 ans pour le Nord-Pas-de-Calais. Mais en fait, ça paraît loin, beaucoup. Mais c'est très peu par rapport à l'humanité. Ça a été quand même de courte durée. Mais ça a permis quand même de donner du travail à tout le monde. Il n'y avait pas de chômage à l'époque. De courte durée, mais ça a quand même marqué. Ça a marqué tout à fait. L'histoire, le paysage et puis la mémoire surtout de la région et de ses habitants, je pense. En espérant que cette mémoire perdure encore dans le temps, après vous malheureusement. Et qu'il y a des gens qui reprendront un peu ce musée. Justement que le métier de mineur poursuive un peu son chemin dans le temps. Je vous remercie. Merci. Voilà, formidable musée. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez le découvrir, à vous rendre sur Arne pour découvrir ce musée de la mine. Comme vous le savez, l'entrevue Laussoise, c'est aussi des rencontres. Et aujourd'hui, rencontre avec la présidente de l'Odyssée de la culture, Catherine Stanivjewski, qui va nous parler de son projet. Pour des raisons techniques, par ailleurs, cet entretien a été enregistré juste un petit peu avant l'émission. C'est pour ça, petite coupure. Et on se retrouve pour l'interview. Voilà, séquence invitée maintenant, enregistrée un tout petit peu avant l'émission de l'entrevue Laussoise. Bonjour Catherine. Catherine, vous vous occupez de l'association Odyssée de la culture, basée à Lens. Cette association qui s'est créée aux environs de l'inauguration du Louvre-Lens. Vous organisez des marges, des randonnées. La première d'ailleurs, c'était celle qui a relié Louvre de Paris au Louvre de Lens. Et vous êtes venue sur le plateau de Laussoise TV nous présenter un projet. Vous avez ramené tout votre dossier sur les pas du soldat canadien John Arsenault. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas, finalement, ce nombre de soldats. Le Canada a énormément contribué à ces batailles. Et l'objectif de cette association, c'est de, par un parcours, par la marche, de reconstituer l'ensemble du parcours de ce soldat. Parlez-nous un petit peu de ce projet sur les pas du soldat John Arsenault. Voilà, donc nous souhaitions être présents dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que le mémorial canadien de Vigny nous intéresse beaucoup. Et voilà, donc nous avons cherché avec des historiens de la région à trouver l'identité d'un soldat qui pourrait guider nos pas pour une prochaine randonnée. Alors, ce n'est pas la petite randonnée, puisqu'elle partira du Canada. Elle passera par le Royaume-Uni pour se terminer, donc là où est décédé ce soldat, le 9 avril 1917. C'est vrai que c'est assez un parcours atypique, du coup, parce qu'on démarre du Canada. Il y avait les entraînements au Royaume-Uni, donc là vous allez entraînement retracé ce parcours-là. Et c'est marrant aussi parce que hors plateau, vous me parlez un peu de cette région spécifique du Canada qui a un petit peu de ressemblance, en fait, avec notre localité à nous, notre bassin minier. C'est un peu ce qui a guidé notre choix par rapport à John Arsenault, c'est qu'il était mineur de profession avant de s'enrôler dans la guerre. Donc voilà, il y a réellement un bassin minier là-bas en Nouvelle-Écosse et forcément, ça fait un petit parallèle avec notre bassin minier à nous. C'est très intéressant puisque nous allons marcher avec une dizaine de Canadiens que nous allons amener ici sur nos terres. Donc à la fois, eux nous feront découvrir leur territoire et nous, nous les amenons ici dans notre bassin minier. Ce qui est relativement intéressant. Un parcours comme ça, ça représente combien de kilomètres ? Alors, 1800 kilomètres, mais je vous rassure, enfin, en tout cas, on ne fera pas les 1800 kilomètres à pied. D'accord. On pense à peu près entre 300 et 350 kilomètres à pied. Bon, est-ce qu'il y a déjà une belle randonnée ? Sur la France, donc de Boulogne à Givenchy-en-Gueil, ce sera en totalité réalisé en marchant. Sachant que, bien sûr, il est passé par de nombreuses villes, Odinguem, Boulogne-sur-Mer, Asbrook, Saint-Omer, Oudin. Alors, toutes ces villes, on va les rencontrer justement pour organiser nos arrivées à chaque étape. D'accord. Donc justement, là, vous travaillez un peu avec les collectivités locales. C'est vrai que c'est un projet assez conséquent. Vous avez déjà des soutiens, des financements ? Alors, au Canada, énormément. Oui. On est réellement attendus. Donc, on a déjà fait l'objet d'interviews et d'articles de presse, même au niveau national. Donc, vraiment, au Canada, c'est un projet qui attire l'attention. Et en Angleterre également. Nous sommes d'ailleurs invités par le maire de Foxton le 1er juillet, puisqu'il y aura des commémorations, justement, en honneur des Canadiens. Donc, le maire nous invite officiellement le 1er juillet de cette année. Donc, aussi pour négocier un petit peu notre passage en 2017. Et là, nous commençons à rencontrer les élus du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Et d'ailleurs, on discutait un petit peu hors plateau. Vous allez démarrer au Canada cette marche avec des températures qui voisinent les moins 20, les moins 25 degrés. Donc, je suppose, du coup, que ça donne aussi, enfin, que ça nécessite un certain besoin d'équipement. Vous allez organiser, donc, des événements aussi pour le financement de cette marche ? Oui, voilà. Donc, nous recherchons des sponsors. Nous en avons déjà quelques-uns, mais nous en cherchons d'autres. Et nous allons monter un projet de financement participatif avec à la clé un repas musical jazz et poutine. Donc, poutine étant la spécialité culinaire des Canadiens, frites, cheddar et sauce poutine. Donc, c'est à découvrir. C'est excellent. Oui, avec le wesh, on connaît un petit peu le cheddar. Mais là, c'est un autre moyen de redécouvrir. D'accord. Et puis, sachez que les choses sont bien faites à l'OSTV. Parce que si vous voulez soutenir l'association, toutes les coordonnées sont juste en bas de l'image. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, pour cette prochaine édition d'avril 2017 ? Bien, écoutez, un soutien. Un soutien des institutions françaises et des élus. Et voilà. Donc, on est très confiants puisque c'est un projet qui veut avant tout valoriser notre territoire, rendre hommage aux soldats canadiens et aux soldats du Commonwealth en général. Et en plus, ça va créer des liens entre le Canada et la France. À ce titre, on a déjà des petits écoliers de Givenchy en Goel qui, via Skype, sont en relation avec des petits écoliers canadiens. D'accord. Grâce à notre odyssée sur les pas du soldat canadien. D'accord. Ok. Écoutez, merci de nous avoir présenté ce projet. Et puis, merci surtout de bien transmettre la mémoire de ces nombreux soldats canadiens qui sont morts pour nous. C'est très important. Et puis, c'est toute la force aussi chez nous à LOS TV de parler de l'ensemble de ces événements. Et puis, on se retrouvera, si bien dans un an, pour parler du coup de cette marche, de cette fin à Givenchy. On essaiera d'être là. On enverra Jackie qui est derrière la caméra participer avec vous. Et on sera là pour votre arrivée à Givenchy. D'accord. Merci. Merci Catherine. A bientôt sur LOS TV. A bientôt. Au revoir. Et voilà, un bel entretien et une belle interview réalisée il y a quelques jours pour des raisons techniques. C'est aussi ça, l'entrevue LOS TV. C'est de découvrir des beaux projets. L'entrevue, quant à elle, de ce mois-ci, elle est terminée. Mais tout naturellement, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Il y aura pas mal de choses aussi, puisque ça va être les Goéliades. Toute l'équipe de LOS TV sera présente aussi pour cette formidable manifestation culturelle. Quant à moi, je vous donne aussi rendez-vous pour la première édition du festival LOS en Rire. On aura Albert Ménet le samedi soir, roi des jeux de mots et de l'absurde. Et aussi Didier Super, qui nous fait le plaisir de venir au foyer au Mercaron de LOS en Goëlle. J'aurai moi-même aussi mon spectacle, De Gaulle est de retour le dimanche. Alors rendez-vous pour cette première édition le 10, 11, 12 juin au foyer au Mercaron de LOS en Goëlle. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont permis la disposition de ce festival. Et continuez de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors je vous donne rendez-vous le mois prochain.